Monseigneur Awana est le premier à présenter ses voeux au chef de l'État, le nonce apostolique, le nonce apostolique, le donnant du corps diplomatique Monseigneur Joseph Spiteri qui est en train de présenter ses voeux au président de la République Alassane Ouattara. Il remplace Ambroso Mata qui nous a quitté. Monseigneur Joseph Spiteri est en poste depuis le 18 décembre 2013, il a présenté ses lettres de créance. Son Excellence Mme Isabelle Eboula Ndanguelli. Elle était doyenne du corps diplomatique avant l'arrivée du nonce apostolique. Elle présente ses voeux maintenant au président de la République. Elle est ambassadeur de la République démocratique du Congo. Monsieur l'ambassadeur du Cameroun. L'ambassadeur du Cameroun. Alfred Ndanguelli. Monsieur Ndanguelli est ambassadeur du Cameroun et représente l'État du Cameroun en Côte d'Ivoire. Il présente ses voeux au président. Monsieur l'ambassadeur de la République de Turquie. L'ambassadeur de la République de Turquie est son Excellence M. Yalsin Kaya Erensoy. Son Excellence M. Yalsin Kaya est l'ambassadeur de la République de Turquie près de la Côte d'Ivoire. Monsieur l'ambassadeur de la République alébienne démocratique européenne. Son Excellence M. Boumediene Gennad. Oui. Monsieur Gennad Boumediene est l'ambassadeur de la République algérienne démocratique et populaire. Monsieur l'ambassadeur de la République islamique. Son Excellence M. Yalsin Kaya est l'ambassadeur de la République islamique d'Iran en Côte d'Ivoire. Monsieur l'ambassadeur de la République de Turquie. Son Excellence M. Chérif Aïda ha-Bautroum. L'ambassadeur de la rue du Burundi. Elle représente le président Goroziza. il transmet ses voeux de bonheur sur l'excellence monsieur fausse terme ou guen qui une zingou exactement ici je présente ses voeux au président de la république jeu de poignées de main entre l'ambassadeur du royaume de belgique et son excellence monsieur peter huit guère berthe qui présente ses voeux au chef de l'état il présente également les voeux du roi de belge de tout le gouvernement de belgique son excellence messieurs rogoff léonide vick d'orovitch exactement l'ambassadeur de la puissante fédération de russie en côte d'ivoire membre permanent du conseil de sécurité de l'onu il présente longuement ses voeux au président de la république la côte d'ivoire a réussi entretiennent d'excellentes relations l'ambassadeur de la république d'allemagne carl prince son excellence monsieur carl prince ambassadeur de la république fédérale d'allemagne en côte d'ivoire une chaude chaude poignée de main les deux hommes se connaissent bien l'aimagne qui est très impliqué dans des projets pour la protection de l'environnement notamment à travers le wwf qui met un fond important à la disposition de la côte d'ivoire pour préserver le forêt au niveau du tourisme plusieurs allemands veulent venir visiter la côte d'ivoire travers les activités qu'a fumée dès le ministre du tourisme l'année dernière l'ambassadeur du japon mais c'est un noue et sous sous le japon qui met également des fonds très importants à la disposition des pays africains qui soutient beaucoup les pays africains et la côte d'ivoire dans le processus de développement et le président alassane watara a participé au tikad 2 qui s'est déroulé au japon vous y étiez nous y étions madame l'ambassadeur du canada son excellence chantal de varennes le canada et les états unis d'amérique qui actuellement subissent le froid des intempéries des intempéries pratiquement à moins 30 degrés ce qui n'est jamais arrivé aux états unis d'amérique l'ambassadeur de la république du niger monsieur moussa aloua le niger qui est en train de redégocier son contrat avec la grande entreprise arriva l'exploitation de l'uranium et le niger qui fait partie du conseil de l'entente mais c'est en guéking l'ambassadeur de la république populaire de chine la chine aussi qui se présente comme l'un des bailleurs de fonds importants de l'afrique la chine qui nous aide à construire l'hôtel des parlementaires à yam sucro oui qui a réhabilité le palais de la culture qui réhabilite le ministère des affaires étrangères et la chine qui est impliquée dans le barrage de soubré donc la chine est présente en côte d'ivoire très présente en côte d'ivoire république de corée son excellence monsieur sourd yon yol c'est l'ambassadeur de la république de corée la corée du sud la france premier partenaire économique de la côte d'ivoire partenaire historique de notre pays la france a colonisé une bonne partie du continent africain la france qui intervient actuellement sur le continent africain pour amener les différences entre l'Afrique pour amener ces pays à enrouler la paix la france qui a organisé le sommet de l'Elysée pour relancer la coopération avec les pays africains l'ambassadeur de la république de l'inde monsieur son excellence monsieur anil charan l'inde un pays émergent et qui sert de modèle à notre pays un pays qui est en train de sortir du sous-développement qui a une technologie très avancée un pays qui fait partie des dix premiers pays qui ont connu une belle croissance en 2013 avec la côte d'ivoire son excellence monsieur alfredo calventi de carmagot le brésil il va organiser la coupe du monde 2014 et la côte d'ivoire va participer à cette édition à cette compétition qui va se dérouler au mois de juin si mes souvenirs sont exacts madame l'ambassadeur d'un lieu de guinée l'homme c'est radien qui remplace makissa kamara à ce poste madame makissa kamara la guinée qui avait connu quelques moments de perturbation après les élections je crois que l'accalmie désormais présente dans ce pays voilà la guinée deux femmes ambassadeurs successivement du bennet daouda wabi sur l'excellence monsieur daouda wabi oui daouda wabi et bien l'ambassadeur de la république du bennet en côte d'ivoire près la côte d'ivoire il présente ses voeux il est l'ambassadeur de la république d'italie près la république de côte d'ivoire et présente ses voeux monsieur l'ambassadeur de la république de tunisie l'ambassadeur de la république de tunisie et son excellence monsieur el oued yacine il va saluer le président de la république lui rende hommage lui présenter les voeux monsieur l'ambassadeur de la république islamique de mauritanie l'ambassadeur de la république islamique de mauritanie tout cela sous l'oeil vigilant du directeur général du protocole d'état l'ambassadeur malo monsieur l'ambassadeur de la république du sénégal abdoul arad souhang son excellence abdoul arad souhang ambassadeur de la république du sénégal près la côte d'ivoire il présente les voeux de son président makisal le président alassane ouattara de bons voeux de longs voeux de longs voeux monsieur l'ambassadeur de la république islamique certainement qu'il exprime les belles relations entre la côte d'ivoire et le sénégal deux pays dirigés par deux libéraux son excellence monsieur maama amde rahim et s'il est l'ambassadeur de la république du tchad le tchad qui est impliqué dans plusieurs dans la résolution de plusieurs conflits le tchad qui était très impliqué au mali le mali a retrouvé la paix en centrafrique en centrafrique également le président idris debi itno qui est très actif sur la scène internationale l'ambassadeur du royaume du maroc son excellence monsieur djebari moustapha présente ses voeux également au président la côte d'ivoire et le maroc entretiennent de très bonnes et historiques relations le maroc accueille de nombreux étudiants ivoiriens entretient d'excellentes relations amateurs de pêche la visite d'un détail du roi marocain ici en côte d'ivoire oui l'année dernière au mois de mars le roi mohamed 6 a effectué une visite historique en côte d'ivoire l'ambassadeur de la république du libérien son excellence monsieur johnny macklin la côte d'ivoire qui entretient de belles relations avec la côte d'ivoire libérien qui a sa tête une dame madame sir les faits des relations au plan sécuritaire bien surtout au niveau de l'est de libérien et l'ouest de la côte d'ivoire la sécurisation de nos frontières dans le cadre de l'union du fleuve manu de grands projets sont en cours des projets d'interconnexion électrique notamment l'ambassadeur du royaume d'arabie saoudite qui présente ses voeux de la république arabe d'égypte c'était l'ambassadeur de la république arabe d'égypte son excellence monsieur oussama saïd mamoud halil merci pour la précision l'ambassadeur des états unis d'amérique en côte d'ivoire avec l'accent oui merci c'est le nouvel ambassadeur des états unis d'amérique qui remplace philippe carter 3 il a rencontré le président de la commission électorale indépendante pour parler d'élections madame yeshime brata mercha kassa a présenté ses lettres de créances au président Alassane Ouattara le 18 décembre 2013 en même temps que le non se apostélic Mgr Spiteri elle est le nouvel ambassadeur de la république fédérale et démocratique d'éthiopie près la république de côte d'ivoire l'éthiopie un pays qui se développe Monsieur l'ambassadeur de l'Union Européenne elle est suivie par Monsieur Thierry de Saint-Maurice chef de la délégation de l'Union Européenne le chef de la délégation de l'Union Européenne Monsieur monseigneur euh son excellence autant pour moi et c'était de Saint-Maurice Grégoire Luc Joël voilà Grégoire Luc Joël qui est le directeur pays du programme des Nations Unies pour le Développement le PNUD Monsieur le chargé d'affaires de la république fédérale le chargé d'affaires de la république du Liban va présenter ses voeux le président Alassane Ouattara le Liban qui a une forte communauté ici en Côte d'Ivoire le président Liban le président Liban était en visite oui c'était une belle visite en visite d'Etat en Côte d'Ivoire tous les Libanais se sont mobilisés pour réserver un accueil des plus chaleureux à leur président le chargé d'affaires de la Libye le chargé d'affaires de la Libye le chargé d'affaires de la Libye les a empêché rires chargés de gérer les affaires courantes en attendant la nomination du nouvel ambassadeur le chargé d'affaires de la Presidente ou des pays en crise ou des pays qui n'ont pas encore de représentation diplomatique Le chargé d'affaires de la Palestine le chargé d'affaires de la république d'angola le chargé d'affaires de la république d'angola et monsieur salambi makyadi neves le chargé d'affaires du gala le chargé d'affaires du ghana le ghana qui entretient de belles relations avec le maroc il ya beaucoup d'étudiants ivoirien au maroc il ya également beaucoup d'étudiants ivoirien au ghana pour apprendre non seulement l'anglais en plus du français le chargé d'affaires de du royaume d'arabie saoudite son excellent monsieur ahmed mouchabab al hamari le chargé d'affaires de la république d'affaires du sud et monsieur calvin si dans vous madame il est là bravo il s'agit de madame alexandra hill monsieur le chargé d'affaires de la république fédérale du nigeria le chargé d'affaires de la république fédérale du nigeria monsieur le chargé d'affaires du mali le chargé d'affaires du mali c'est monsieur dira daouda le mali qui a connu une crise aujourd'hui ce pays a retrouvé la légalité constitutionnelle la paix mme aminata mindaoudou la représentante spéciale le secrétaire général des nations unies monsieur le chargé d'affaires et le représentant de l'une africaine madame la représentante du haut commissariat des nations unies pour les réfugiés la représentante du haut commissariat des nations unies pour les réfugiés intervient beaucoup dans le retour des réfugiés le retour des réfugiés ivoirien notamment réfugiés libéria au ghana le togo et récemment en centrafrique avec la crise qu'il ya dans ce pays le représentant de la banque africaine du développement la pad le retour de la bad qui est prévu en 2014 de retour se fait progressivement mais les derniers agents arrivent en 2014 la bad va retrouver son siège d'habitschamps et c'est une très bonne nouvelle pour la côte d'ivoire monsieur le directeur du fond des nations unies pour la circulation monsieur le représentant du programme des nations unies pour l'environnement le président de la république le directeur par intérim des opérations de la banque mondiale et monsieur mazzedine ouergui monsieur madame ital est appelé à d'autres fonctions monsieur le directeur de la banque ouest africaine des développements monsieur tembelli omar va saluer le président de la république lui présenter ses bons voeux monsieur le représentant résident de l'om s le représentant résident de l'om s monsieur alain rangard yon quinte conseil de l'entente monsieur victor foame monsieur patrick quoi mais monsieur patrick quoi mais secrétaire exécutif du conseil de l'entente je tiens beaucoup connu milliers d'acteurs nationales de la bc à bosse régional des valeurs d'abijan une bourse très active c'est monsieur comme l'innos georges c'est le monsieur le chef de délégation du comité international de la croix rouge monsieur comme l'innos georges le directeur de l'académie des sciences et technique de la mer le directeur de l'académie des sciences et technique de la mer monique coulibaly madame monique coulibaly dirige la croix rouge de côte d'ivoire de prix de nombreuses années avec beaucoup de succès et la présente à ses voeux au président ici à cassava de monsieur ici à cassava de vous président de la coféna bavis à eau merci à cette confédération lors des fêtes de fin d'année tabaski et autres la côte d'ivoire à du bétail suffisamment très actif dans le domaine la filière bétail qui approvisionne le marché pendant toutes les grandes fêtes à ce que je vous présente pour moi je n'ai pas de souci de l'académie mais ça vous parlez de l'art d'or de l'académie de l'académie voilà c'est le consul honoré des îles comores et monsieur foudre au maïs je t'en avocat christophe particulier le talent christophe monsieur le consul honoré la principauté de monaco la principauté de monaco monsieur jean-marie aca monsieur le consul honoré l'arrivée c'est l'arrivée je n'arrête qu'à manier l'arrivée on se valde à guisir monsieur bongo passé et georges dans quelques instants nous allons suivre l'échange d'allocution entre le doyen du corps diplomatique et monsieur le président de la république en attendant ce sont les consuls honéraires qui défilent qui salue le président qui présente leur vœu monsieur le consul honoré de la deuxième le timing est respecté nous allons passer maintenant aux échanges d'allocution entre le doyen du corps diplomatique